La présidente de Tourvelle à madame de Volange Votre lettre sévère m'aurait effrayée, madame, si, par bonheur, je n'avais trouvé ici plus de motifs de sécurité que vous ne m'en donnez de crainte. Ce redoutable monsieur de Valmont, qui doit être la terreur de toutes les femmes, paraît avoir déposé ses armes meurtrières avant d'entrer dans ce château. Loin d'y former des projets, il n'y a même pas porté de prétention. Et la qualité d'homme aimable que ses ennemis même lui accordent disparaît presque ici, pour ne lui laisser que celle de bon enfant. C'est apparemment l'ère de la campagne qui a produit ce miracle. Ce que je puis vous assurer, c'est qu'étant sans cesse avec moi, paraissant même s'y plaire, il ne lui est pas échappé un mot qui ressemble à l'amour, pas une de ces phrases que tous les hommes se permettent sans avoir comme lui ce qu'il faut pour les justifier. Jamais il n'oblige à cette réserve, dans laquelle toute femme qui se respecte est forcée de se tenir aujourd'hui pour contenir les hommes qui l'entourent. Il sait ne point abuser de la gaieté qui l'inspire. Il est peut-être un peu louangeur, mais c'est avec tant de délicatesse qu'il accoutumerait la modestie même à l'éloge. Enfin, si j'avais un frère, je désirais qu'il fût tel que monsieur de Valmont se montre ici. Peut-être beaucoup de femmes lui désireraient une galanterie plus marquée, et j'avoue que je lui sais un gré infini d'avoir su me juger assez bien pour ne pas me confondre avec elle. Ce portrait diffère beaucoup, sans doute, de celui que vous me faites, et malgré cela, tous deux peuvent être ressemblants en fixant les époques. Lui-même convient d'avoir eu beaucoup de torts, et on lui en aura bien aussi prêté quelques-uns. Mais j'ai rencontré peu d'hommes qui parlassent des femmes honnêtes, avec plus de respect, je dirais presque d'enthousiasme. Vous m'apprenez qu'au moins sur cet objet, il ne trompe pas. Sa conduite avec Madame de Merteuil en est une preuve. Il nous en parle beaucoup, et c'est toujours avec tant d'éloge, et l'air d'un attachement si vrai, que j'ai cru jusqu'à la réception de votre lettre, que ce qu'il appelait amitié entre deux était bien réellement de l'amour. Je m'accuse de ce jugement téméraire, dans lequel j'ai eu d'autant plus de torts, que lui-même a pris souvent le soin de la justifier. J'avoue que je ne regardais que comme finesse, ce qui était de sa part une honnête sincérité. Je ne sais, mais il me semble que celui qui est capable d'une amitié aussi suivie pour une femme aussi estimable, n'est pas un libertin sans retour. J'ignore, au reste, si nous devons la conduite sage qu'il tient ici, à quelques projets dans les environs, comme vous le supposez. Il y a bien quelques femmes aimables à la ronde, mais il sort peu, excepté le matin, et alors il dit qu'il va à la chasse. Il est vrai qu'il rapporte rarement du gibier, mais il assure qu'il est maladroit à cet exercice. D'ailleurs, ce qu'il peut faire au dehors m'inquiète peu, et si je désirais le savoir, ce ne serait que pour avoir une raison de plus de me rapprocher de votre avis ou de vous ramener au mien. Sur ce que vous me proposez de travailler à abréger le séjour que M. de Valmont compte faire ici, il me paraît bien difficile d'oser demander à sa tante de ne pas avoir son neveu chez elle, d'autant qu'elle l'aime beaucoup. Je vous promets pourtant, mais seulement par déférence et non par besoin, de saisir l'occasion de faire cette demande, soit à elle, soit à lui-même. Quant à moi, M. de Tourvelle est instruit de mon projet de rester ici jusqu'à son retour. Il s'étonnerait avec raison de la légèreté qui m'en ferait changer. Voilà, madame, de bien longs éclaircissements, mais j'ai cru de voir à la vérité un témoignage avantageux à M. de Valmont, et dont il me paraît avoir grand besoin auprès de vous. Je n'en suis pas moins sensible à l'amitié qui a dicté vos conseils. C'est à elle que je dois aussi ce que vous me dites d'obligeant à l'occasion du retard du mariage de Mlle Votre fille. Je vous en remercie bien sincèrement, mais quelques plaisirs que je me promette à passer ces moments avec vous, je les sacrifierai de bien bon cœur au désir de savoir Mlle de Volange plutôt heureuse. Si pourtant elle ne peut jamais l'être plus qu'auprès d'une mère aussi digne de toute sa tendresse et de son respect. Je partage avec elle ces deux sentiments qui m'attachent à vous, et je vous prie d'en recevoir l'assurance avec bonté. J'ai l'honneur d'être, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada